wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous parler d'une nouvelle événement qui vient d'arriver sur fortnite qui s'appelle fortnite team battle the crossover alors source sur cet événement vous allez pouvoir gagner jusqu'à 500 vbuc plus une coupe en or que vous pouvez voir juste ici alors avec un aérosol hop que vous voyez exclusif et une bannière fortnite alors cependant pour gagner des vbuc comme vous pouvez voir 300 vbc eh bien il va falloir mener votre équipe à la victoire donc ici les premiers obtiendront 500 vbuc plus la nba donc la coupe qu'on a vu donc là si vous terminez uniquement trois tâches vous obtiendrez ces deux très ces deux récompenses là si vous rejoignez une équipe qui finit troisième toutes les personnes dans cette équipe gagnera 100 vbuc si vous votre équipe finit deuxième toutes les équipes tous les membres gagneront 300 vbuc et si vous finissez premier dans votre équipe enfin si l'équipe finit premier vous aurez tous 500 vbucs alors ce que vous allez devoir faire c'est aller sur le site que je vais vous mettre en description et en commentaire donc vous avez plusieurs étapes à faire déjà il va falloir rejoindre une équipe rejoignez une équipe nba et inscrivez vous ensuite il va falloir tâcher en compléter des tâches de défis sur fortnite ensuite il va falloir marquer des points pour chaque action dans le jeu donc je pense que les points on va regarder ça après je pense que si vous faites un kill c'est équivaut à un point si vous faites top 1 c'est équivaut à un point à mon avis voilà mon avis on verra ça plus tard donc et la quatrième c'est mener l'équipe à la victoire et gagner des vbucs donc vous descendez ici sur le site et là vous allez devoir choisir une équipe vous pouvez cliquer sur montrer plus donc moi je n'y connais pas en basket je me connais pas assez à chicago bull ça je connais voilà ça c'est un truc que je connais je vois qu'il ya 200 259 personnes sur 15000 je pense que cette équipe pourrait être très très haute voilà si je vous conseille une équipe c'est celle là et les curse aussi sont pas mal j'ai déjà entendu parler les autres elles ne me disent rien donc moi je suis pas un expert dans le basket même basket mais vite fait peut-être les ornette ici ça me dit quelque chose sinon bah moi ce que je vous conseille personnellement c'est d'aller dans chicago bulls parce que ben pour moi c'est la plus connue où je pense qu'il y aura plus de chances ou bien entendu quand vous avez choisi votre équipe vous ne pouvez plus modifier votre choix donc là j'ai cliqué sur veille ou ça veut dire sûrement ouais mais là je vois que ça ne ça ne fait rien je ne sais pas pourquoi ah voilà c'est bon je pense que là ça va valider mon choix ok vous êtes maintenant un membre de l'équipe vous avez pris une place disponible sur l'équipe et vous pouvez maintenant concourir pour les prix remplissez les tâches en jeu marquer des points et mener votre équipe à la victoire toutefois toutefois si vous ne participez pas à au moins une tâche de défis au cours des 24 premières heures la période de défis vous serez supprimé de votre équipe et sera disqualifié de la participation à la suite des batailles de l'équipe fortnite x nba donc voilà vous êtes obligé si vous inscrivez maintenant de faire une tâche dans les 24 heures donc ne tardez pas déjà ne tardez pas à rejoindre l'équipe chicago bulls voilà ça vient de sortir donc le temps restant c'est dans quatre jours 10h24 minutes ok il vous reste cinq jours quoi en cinq jours les récompenses seront accordées et envoyer directement sur votre compte epic game dans les 30 jours suivant la conclusion des batailles d'équipe fortnite x nba ou à tout autre moment raisonnable requis par équipe pour une télé subvention ok donc voilà ma première tâche est de jouer 24 minutes dans n'importe quel mode normal donc soit en solo duo trio ou section et là directement je débloquerai 1000 points pour mon équipe alors la tâche numéro 2 sera déverrouillé le 5 et du 20 à 6 heures du matin donc le 20 du 5 à 6 heures du matin donc demain à 6 heures du matin j'aurai une deuxième tâche donc ça c'est mes tâches ok donc là j'aurai plusieurs tâches donc au final là je vais débloquer trois tâches à partir de demain 6 heures du mat donc ça fait 14 heures donc dans 14 heures je débloquerai trois tâches ensuite je ne peux voir pas voir ce que je peux débloquer après ah non je débloquerai carrément quatre tâches vraiment ouais je débloquerai quatre tâches donc là j'ai qu'une seule tâche c'est jouer 24 minutes alors les stats de l'équipe vous pouvez les voir ici alors du 19 du 5 au 21 du 5 seule tâche des défis disponibles du 22 du 5 au 23 du 5 tâches plus défis de défis plus tâches répétables ok donc à partir du 22 jusqu'au 23 on pourra répéter les tâches que l'on a obtenu donc jouer 24 minutes sûrement et 1 etc les autres que je développerai plus tard mais là pour l'instant seuls les tâches de défis sont disponibles mais comment on fait il peut prendre jusqu'à 60 minutes après votre match pour les points à mettre à jour ouais mais comment on fait pour gagner plus de points parce que là on va jouer bien je vais 24 minutes je vais gagner 1000 points et puis c'est tout j'ai plus rien à faire j'ai réussi de regarder si je peux pas trouver autre chose donc la fac donc apparemment vous ne pouvez pas gagner plus de points tant que vous n'êtes pas dans la période répétable donc je vais retourner en arrière donc ici vous ne pouvez pas gagner des points tant que vous n'êtes pas dans cette période à partir du 22 et 23 mai oui donc dans 4 et 5 jours vous pourrez faire des tâches répétées donc des missions répétées pour gagner plus de points mais pour l'instant apparemment vous ne pouvez pas vous pouvez juste jouer 24 minutes pour gagner 1000 points à votre équipe et dans trois ou quatre jours voilà vous pourrez répéter des tâches mais n'oubliez pas que demain à partir de 6 heures vous obtenez quatre tâches à réaliser donc ce sera peut-être tuer 10 adversaires faire un top 1 ou quoi pour débloquer un des points à votre équipe donc voilà ce que j'en ai déduit enfin voilà pour le résumé j'ai pas vu plus d'informations si jamais toute façon il y à la fac juste ici en haut à droite les classements les équipes etc le profil voilà de toute façon je vous mets le lien de l'événement en description sur le site sur le site internet donc du site internet je mettrai en description et en commentaire épinglé vous êtes obligés d'aller vous inscrire pour participer et je ne pense pas qu'il vous faut l'authentification à deux étapes pour participer donc voilà n'hésitez pas à aller vous inscrire si jamais ça vous intéresse quand même pas mal de de petites récompenses à récupérer donc voilà si vous voulez tenter votre chance c'est le moment enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce 20 mois je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit plus le mec et ciao peace c'est parti